Merci. Monsieur Martin, une minute, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. La règle globale du baillon a été l'un des premiers décrets de Trump. Il n'a pas seulement décidé de réintroduire cette réglementation draconienne, mais aussi d'en élargir le périmètre. Désormais, cette règle ne frappe pas seulement les organisations de planification familiale, mais également toutes les ONG qui, dans le cadre d'une approche de santé globale, offrent ou orientent vers des services de santé sexuels et reproductifs. Donc, on est bien au-delà d'un simple fléchage de subventions publiques américaines. Les ONG doivent s'engager à ne pas parler ou proposer d'avortements, même sur leurs fonds propres. Cette règle privera de fond toute organisation qui refusera de s'y plier et de s'auto-censurer, d'où la notion de baillon. Résultat, ce sont 600 millions d'euros sur les quatre prochaines années qui sont menacés, selon les Pays-Bas qui ont lancé un fonds de campagne et de collecte. Nous soutenons cette campagne et cette collecte-là. Et nous poussons pour que l'Union européenne et les États membres qui sont restés silencieux abondent également ces fonds. C'est la liberté de choix qui est baillonnée. Ce sont des millions de vies de femmes qui sont menacées. Alors, M. le Commissaire, quelle initiative entendez-vous prendre pour apporter une réponse collective et solidaire ? Merci. Madame la Présidente, Donald Trump aime jouer avec les médias, mais l'on voit maintenant quels sont les détails.